Qu'est-ce que le Résurrection ? On ne peut pas tout dire sur le mot Résurrection. Simplement, je voudrais vous partager ce qui est écrit dans la première Épitre de Saint Jean, au chapitre 1er, les versets 1 à 4. C'est la traduction écuménique de la Bible. Voilà ce que dit l'apôtre Saint Jean. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée et nous l'avons vue, et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui s'est manifestée à nous. » Et Saint Jean continue. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. » Voilà quelques mots d'un témoin de la foi, Saint Jean, qui sont là un peu pour nous redire vraiment l'espérance des premiers chrétiens qui est la même jusqu'à nous. Je vous l'avais déjà partagé la dernière fois. Mais là, ce qu'il faut redire encore, c'est que la résurrection avec le Christ, comme le dit si bien Saint Jean, ce n'est pas simplement une idée qui avait germé dans la réflexion sur la foi que menait déjà le peuple juif. Et on peut déjà trouver des idées de résurrection ou des premières images à travers justement le récit du prophète Ézéchiel, le fameux épisode des ossements desséchés qui reprennent vie. Mais là, avec Saint Jean, nous nous trouvons devant non plus la résurrection comme le fruit d'une réflexion, d'abord, mais d'abord c'est un fait, c'est un événement. Et Saint Jean le dit bien, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, voilà, c'était leur rencontre avec le Christ. Donc, un événement, un personnage qui résume bien le mot résurrection. Je crois qu'il y a là quelque chose de très fort qui fait que c'est cet événement-là qui ne cessera jamais de nourrir notre foi. Et comme le dit si bien Saint Jean, nous nous écrivons cela pour que notre joie soit complète. Saint Jean est tellement heureux de partager sa foi en la résurrection qu'il voudrait dire aux autres, je voudrais que vous aussi, vous soyez remplis de la même joie que nous. Et je crois que c'est ça, cet événement-là qui, traversant les siècles, les épreuves, même les questions que les hommes se posent, eh bien, on en reste toujours à la même joie. Ce n'est pas, quand on dit ce mot résurrection, je voudrais aussi redire quelque chose de précis là-dessus, ce n'est pas d'abord quelque chose qui est réservé à des savants. Les théologiens sont utiles, ils nous sont nécessaires, ils nous aident à mieux comprendre et à mieux formuler notre foi. Mais croire en la résurrection, ce n'est pas l'apanage des personnes savantes qui connaissent la Bible, mais d'abord ceux qui ont reçu la joie des fils et des filles de Dieu. Et je crois que ce que nous dit saint Jean-là, c'est quelque chose qui a traversé les siècles et qui en traversera encore d'autres. Et puis, une autre chose que je voudrais encore redire par rapport à la résurrection comme telle, parce que très souvent, on confond résurrection et réincarnation, sans trop bien savoir ce que veut dire « et l'un et l'autre ». Alors, je ne suis pas un spécialiste des questions liées au bouddhisme, et je pense que le mot « réincarnation » mériterait qu'on l'étudie, c'est vrai, mais mon propos, ce serait plutôt de vous dire quelle est la spécificité de la résurrection face à la réincarnation. Alors, il me semble que dans le mot « résurrection », dans cet événement majeur, et c'est peut-être cela que les premiers chrétiens avaient très bien saisi, c'est que dans la résurrection, il y a une fois pour toutes, si vous voulez, quelque chose qui se passe à un moment précis de l'histoire, où, quand et comment, nous ne le saurons pas, mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, chrétiens, arrivera un jour où, une bonne fois pour toutes, l'homme se remettra debout, puisque « résurrection » veut dire « être debout », l'homme se retrouvera debout, et il pourra contempler Dieu face à face, une bonne fois pour toutes. et dans la résurrection, il y a aussi cette idée, cette conviction, que d'au moment de notre résurrection, celle de la chair, qu'on n'en arrive pas forcément à expliquer, mais ce qui est sûr, c'est que dans la résurrection, c'est notre vie tout entière, notre vie passée, avec tout ce qu'il y a de bon, de merveilleux et de grand, tout cela va prendre une autre forme et une autre valeur devant Dieu. Si vous voulez, dans la résurrection, chaque individu, chaque personne, avec ce qui fait son originalité, sa vie de famille, sa vie professionnelle, ses capacités intellectuelles, manuelles, spirituelles, tout cela va prendre de la valeur devant Dieu. Et cela, une fois pour toutes. Et chacun ne va pas être fondu dans un grand tout, mais chaque être sera ressuscité en communion avec les autres, dans la communion des saints et en contemplant le Christ. Ce qui veut dire pour nous, chrétiens, que même le plus petit, le plus faible, ce qu'il y a de merveilleux en lui, va encore s'épanouir à la résurrection. Voilà peut-être quelques mots tout simples pour partager un peu ce mot résurrection, qui fait vivre des générations et des générations de chrétiens. Alors, il n'y a pas de raison que les choses s'arrêtent aujourd'hui. Alors, je vous souhaite, je vous souhaite à chacun, bien de vivre de cette espérance et comme le dit saint Paul, le dit, pardon, l'apôtre Jean, et bien de le dire aux autres pour que notre joie soit une joie communicative. C'est peut-être cela, le beau témoignage que les chrétiens ont à rendre aujourd'hui. Qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient anglicans ou d'autres familles chrétiennes, c'est la même espérance. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas continuer.